Accusations qui sont portées, il faudrait pouvoir les déconstruire. Ce sont les forces de l'ordre du Sénégal qui vont saccager les gendarmeries, les commissariats, les magasins, brûler les voitures, incendier des maisons. On sent nettement que de telles acceptions et de telles accusations ne sont pas fondées. C'est comme quand on a parlé de torture, d'une torture systématique. Je voudrais renvoyer à la Convention contre la torture. Cela n'existe pas au Sénégal et le Sénégal n'est pas l'enfer des droits de l'homme. S'il y a un paradis des droits de l'homme, désignez-le. Le Sénégal n'en est pas un. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme. La confrontation que nous avons aujourd'hui, c'est une catégorie de personnes. Tous ceux qui sont à travers le monde, qui disent qu'ils sont en train de faire des collectes, et qui cherchent à démoraliser les forces de défense du Sénégal, je veux leur dire que c'est peine perdue. Ceux qui se prennent pour des juges de la rue, et qui prétendent qu'ils vont amener les hautes autorités du Sénégal devant la Cour pénale internationale, je voudrais pouvoir leur dire qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada